Il est justement, c'était l'occasion, à environ 120 kilomètres de là, pour les pêcheurs et les agriculteurs de la coordination orale de se faire entendre. Car pour eux, l'Europe, ses normes, ses réglementations, c'est le ras-le-bol. Reportage de Maximilien Carlier. Klaxonnes, fumigènes et pétards, en plein centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Dans le cortège, 120 tracteurs, 200 agriculteurs et une trentaine de pêcheurs, tous mobilisés pour exprimer leur ras-le-bol. Jérémy Margolet, marin pêcheur, dénonce les prix planchers. Un kilo de merlan, on vend ça 1 euro, 1,20 euro. Vous allez le retrouver en entier, sur l'étale, à 10 euros. On marche sur la tête, quoi. Nous, c'est une pêche de vive. Quand on voit le prix qu'on paye le gasoil, on n'est même pas au tarif d'un litre de gasoil. À un moment donné, ça ne va pas. La filière pêche est menacée de disparaître, ajoute-t-il. Trop de contraintes administratives, trop de normes européennes. Et les annonces du gouvernement ne suffisent pas, déplore Freddy Fourcroix, agriculteur. C'est des broutilles. Ce qu'on veut, c'est du concret. Tout est relié à Bruxelles, mais il faut que ça bouge. On a un président de la République qui ferme les yeux. En fait, il fait la même chose qu'il a fait avec les gilets jaunes. Il endort les gens. Et ça fait des mois que ça dure, et il n'y a rien. Mais on ne lâchera pas, conclut en fin de manifestation, un porte-parole de la coordination rurale. Les prochaines élections et les JO, non, rien ne nous arrêtera tant qu'on n'aura pas de réponse de Bruxelles. Maximilien Carlier à Boulogne-sur-Mer pour Europe 1.